Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Mat, c'est Let's Mat numéro 50. Et aujourd'hui, troisième problème du TFGM2. Le problème s'appelle Roland Garros. Donc vous allez voir, on va avoir un problème de tournoi et on va falloir classer des joueurs selon une règle bien précise. Et donc, déterminer les classements de chaque joueur. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. Problème numéro 8, Roland Garros. Soil est un entier non nul. On considère de puissance N personnes, notez J1J2J110, de puissance N, qui s'affrontent en tournoi. L'issue de chaque match est fixée à l'avance, J110AB et J110B, si et seulement si a strictement inférieur ou égal à B, il n'y a jamais d'égalité. Tout d'abord, on organise le tournoi comme suit. On choisit une permutation sigma d'un A2 puissance N, c'est-à-dire une fonction d'un A2 puissance N dans un A2 puissance N, telle que toutes les valeurs à l'arrivée, est exactement un antécédent. J110S1 affronte J110S2, J110S3 affronte J110S4, J110S2 puissance N-1, affronte J110S2 puissance N. Le gagnant du premier match affronte celui du deuxième, celui du troisième affronte celui du quatrième etc. On réitère cette opération N fois, jusqu'à ce que le vainqueur soit proclamé. On a ainsi déterminé le premier et le deuxième. Entre les deux joueurs ayant perdu en demi-finale, le troisième est celui qui a perdu contre le premier, et le quatrième contre le deuxième. On classe de même les joueurs de 5 à 8 en classant cinquième celui qui a perdu contre le premier, le huitième celui qui a perdu contre le quatrième. On réitère cette opération jusqu'à classer tous les joueurs. On note ces cas le classement de J.K. 1. Pour cas compris entre 1 et 2 puissance N, quelles sont les valeurs que peut prendre ces cas ? En particulier, pour quel cas l'ensemble des places possibles est-il un intervalle ? 2. Combien est-il possible d'obtenir de classements différents ? 3. Après avoir organisé un tournoi de cette manière, on en organise un deuxième en prenant sigma prime de K égale à 7 K, pour tout cas compris entre 1 et 2 puissance de N après ce deuxième tournoi, on en organise de la même manière, un troisième selon les résultats du deuxième, etc. Étudiez l'évolution des suites des classements des joueurs. En particulier, déterminer les valeurs possibles de P tel que, à partir d'un certain rang, une suite soit exactement P périendique. On change désormais l'organisation du tournoi. On choisit une permutation de sigma de 1 à 2 puissance N. J'ai un 10 sigma de 1 affronte J'ai un 10 sigma de 2, j'ai un 10 sigma de 3 affronte J'ai un 10 sigma de 4, j'ai un 10 sigma de 2 puissance N-1, affronte J'ai un 10 sigma de puissance N. Le gagnant du premier match affronte celui du deuxième, celui du troisième affronte celui du quatrième, etc. Puis le perdant du premier match affronte celui du deuxième, celui du troisième affronte celui du quatrième, etc. On réitère cette opération jusqu'à ce que le vainqueur soit proclamé. On a alors un classement complet des joueurs. 4. Reprendre les questions précédentes dans ce cas. On organise pour les trois questions suivant un seul tournoi, suivant la deuxième méthode en prenant sigma, une permutation aléatoire uniforme d'un jusqu'à deux puissance N. 5. Pour cas compris entre 1 et 2 puissance N, étudier l'espérance de la variable aléatoire CK note et E de CK, on pourra limiter le calcul explicite à quelques valeurs de cas. 6. Pour cas compris entre 1 et 2 puissance N, en E de CK l'indice du joueur qui a obtenu le classement K étudier E de DK, on pourra limiter le calcul explicite à quelques valeurs de cas. 7. En particulier, la suite E de D1, E de D2, E de D indice de puissance N est-elle croissante ? 7. Pour quel cas est-on E de D3, E de D3, E de D3 supérieur à K ? 8. Dans cette vidéo, nous allons principalement faire des algorithmes de classement. 8. Alors, le plan de la vidéo, ça va être ainsi. 9. Donc on va d'abord voir comment fonctionne le fonctionnement d'un tournoi. 10. Donc comment on va éliminer les joueurs. 11. Comment on va faire fonctionner sa swiss cast. 11. Ensuite, le classement des joueurs. 11. Ensuite, on va créer une liste qui permet de voir, donc de donner le classement du joueur 1, du joueur 2, etc. 11. Donc, ordre de classement. 12. Et ensuite, on va effectuer une matrice de classement. 12. Matrice de classement. 12. On vous expliquera ce que c'est. Et ensuite, histogramme, donc diagramme en bâton du classement. Alors, on va tout d'abord voir comment fonctionne un tournoi. Et voilà, on donne une liste de permutations. Donc ça, c'est une permutation sur escasse. Donc 8, 10, 11, 5, 14, 3, 12, 4, 1, 6, 13, 9, 2, 16, 7 et 15. Donc on va noter ça. Donc on va faire les matchs. Alors, on dit qu'un joueur gagne un match s'il porte un indice, donc l'indice est 8, un indice inférieur à son adversaire. Donc ici, celui qui gagne, c'est le joueur 8. Ici, celui qui gagne, c'est le joueur 5. Ici, celui qui gagne, ça va être le joueur 3. Ici, le joueur 4. Le joueur 1. Le joueur 9. Le joueur 2. Et le joueur 7. Ensuite, donc, on était en huitième de finale. Maintenant, on va être en quart de finale. Quart de finale, ici, joueur 5. Le joueur 3. Le joueur 1. Le joueur 2. Demi-finale. Donc ici, joueur 5. Joueur 1. J3. Donc c'est J3 qui gagne. J1, J2, J1. Donc J3, quand on dit J1, ce qui nous donne J1. Alors, ce qu'on va faire, en fait, ici, pour Iskas, on va comparer deux à deux les termes. On va comparer deux à deux les termes. On va transformer le terme le plus grand en 0. 0, 0, etc. Et ensuite, on élimine les 0 jusqu'à temps qu'on trouve un gagnant. C'est-à-dire quand il n'y aura plus qu'un terme dans la liste. Donc on va appeler liste tournoi le programme. Donc pour l'instant, on va mettre L. Après, on verra comment on va pouvoir générer L. Donc L est une liste. Alors, bien entendu, la liste, elle doit être particulière. C'est-à-dire qu'il doit contenir une et une seule fois tous les entiers naturels entre 1 et 2 puissance K. Donc, on va faire les variables locales. Tant que size de L, donc la longueur de la liste L est différente de 1, faire. Donc on va comparer les termes de la liste. Donc par exemple, K égale à 0. Donc ici, tant que K est inférieur à size de L, alors on va faire une comparaison entre L de K. Donc plutôt, on va faire 2 fois K inférieur à size de L. Donc 2K, si L de K est supérieur à L de K plus 1, on va faire. Alors, L, donc c'est L de K qui va devenir 0. Sinon, c'est L de K plus 1 qui va devenir 0. Enfin, si. Fin tant que. Alors, bien entendu, en fin tant que. On va ici. Incrémenter le K, K, K plus 1. Fin tant que. Et ensuite, il va falloir supprimer tous les termes de la liste qui sont égales à 0. Donc pour tout K, pour K, pour K allant de 0 jusqu'à size de L, faire. Si LK est égal à 0, alors suppresse LK. Enfin, si. Fin tant que. Et ensuite, alors on va fin pour, pas oublier fin pour. Et on va voir, on va contrôler, on va contrôler l'avancement du L. Donc, ok. Alors, hop. Voilà. Donc, liste tournoi. On va prendre cette liste là. Alors, bien entendu. Ici, il faut mettre moins 1. Moins 1. Hop. Ok. Alors là, il y a un problème. Hop. Alors ici, il fallait mettre L. Suppresse LK. Ok. Stop. Ok. Hop. Voilà. Donc, on va avoir ici 8, 0, 5, 3, 1 ici. Bon, petite erreur ici. En fait, quand on supprime LK, il vaut mieux aller en décroissant. Donc, il faut faire size L, moins 1, jusque 0, pas moins 1. Voilà. Donc là. Voilà. Voilà. Donc là, on va trouver 8, 5, 3, 4, 1, 9, 6, 7. 5, 3, 1, 2. 3, 1, 1. Ce qui est conforme à ce qu'on avait dit. Bien. Alors, là, ce sera pour une seule liste. Alors, maintenant, on veut une, pour n'importe quelle liste aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici N. Alors, la variable, ça va être nombre de tours. Donc, ici, on va mettre un local L. Et on va, donc, grand L. Grand L. Donc, ça va être rend perm. Donc, une permutation aléatoire de puissance K. Or, si on fait rendre de puissance K. Donc, on va voir ici. Par exemple, rendre de puissance 4, par exemple. Voilà. On a tous les nombres de 0, 1, 2, 3. Donc, de 0 à 3. Donc, de 0 à N-1. Donc, ici, il va falloir ajouter, il va falloir ajouter 1 à chaque terme de la suite L. Donc, LK plus 1 pour K en 2, 0 à size de L. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir mettre liste tournoi. Par exemple, 4. Alors, ici. Nombre de tours. Donc, 2 puissance, nombre de tours. Donc, OK. Et ensuite, liste tournoi. Ici, c'est sec. LK plus 1. Hop. OK. Donc, voilà. Donc, par exemple, ici. 13, 2, 14, 1, 6, 5, 7, 3, 2, 1, 5 et 3, 1, 3, 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement d'un tournoi. On pourrait, alors, si on veut être plus complet, on pourrait mettre ici. Print L. On va voir la liste de départ. Voilà. Par exemple, etc, etc. Bien. Alors, maintenant. Quand on a fait le déroulement du tournoi, on va pouvoir faire un classement des joueurs. Explication de l'algorithme de classement, rapidement. Alors, en fait, on va comparer deux à deux les termes. Dans un premier temps. Donc là, 8 et 10, bon, 8 inférieur à 10, on laisse tel quel. 11, supérieur à 5, donc ça va être, on va échanger les places. Donc, 5 et 11. Donc, ensuite, 14 et 3, 3 étant, 14 et supérieur à 3, donc on échange les places, etc, etc. On trouve donc, on trouve donc, donc on a, on réordonne la liste tel quel. Donc, en échangeant celui qui est supérieur à gauche. Donc, si le terme est supérieur à gauche, on échange les places. Ensuite, on compare, on fait en groupe de 2, on fait des paquets de 2. Et ensuite, on compare la tête du paquet de 2. Donc, 8 et 5. 8 étant supérieur à 5, on échange donc ces deux éléments-là, on les met en début de liste. Et les deux autres éléments, on les met en fin de liste, etc, etc. Pareil pour des paquets de 4. Ensuite, des paquets de 8. Donc, paquets de 8. Ici, on remarque que 3 est supérieur à 1. Donc, les 8 éléments qui sont là, vont être en début de liste. Et ceux-là vont être en fin de liste. Donc ensuite, le classement se fait de telle manière. On prend le premier plus le 8 suivant. Ensuite, on prend le 4 qui arrive en suivant. Donc, ici. Donc, ici, on prend les 8 premiers. Donc, celui-là. Et après, on passe 8 termes. On prend le deuxième. Après, on prend les 4. Donc, le 2. Et ensuite, le 3, on l'a déjà pris. On prend le 5. Ensuite, on fait de 2 en 2. Donc, le 1 en a pris. Donc, on prend le 9. Ensuite, le 2, on l'a pris. On prend le 7, etc, etc. Et ensuite, on prend de 1 en 1. Ceux qu'on n'a pas pris. Donc, 6, 13, etc, etc. On obtient le classement suivant. Donc, je vais vous donner l'algorithme qui permet. Donc, ça va être classement tournoi. Donc, voilà l'algorithme. Bon, il est assez compliqué. Parce que vu, il faut identifier les termes, etc, etc. Donc là, la première boucle va effectuer le rangement. Donc, la première partie du rangement qu'on avait effectué tout à l'heure. Donc, il va constituer des paquets de 2 puissances quelque chose. Il va comparer les termes des paquets. Et ensuite, il va réordonner tous les termes en fonction de l'algorithme que je vous ai présenté. Et ensuite, il fait le classement. Donc, il retourne un intervalle C qui permet de faire le classement. Si vous voulez avoir cet algorithme, je vais vous laisser quelques instants pour mettre la vidéo en pause. Voilà. Et la deuxième partie est ici. Donc, on voit Hélène de size L2. Alors, Hélène de size L sur Hélène de 2, en fait, quand, par exemple, il reste, par exemple, il y a 16 éléments dans la liste. Eh bien, en fait, Hélène de 16 sur Hélène de 2 donne, donc, il va donner la puissance de 2. Donc, par exemple, là c'est 4. Donc, 2 puissance 4 égale à 16. Donc, voilà pour le classement. Alors, on va le tester. Ok. Classement tournoi. Alors, on va mettre toujours 4 tours. Et voilà. Par exemple, ici, le premier c'est 1. Le deuxième c'est 2. Le troisième c'est 7. Le quatrième c'est 6. Etc. Etc. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait faire pour... Ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir, par exemple, le joueur 1 est premier. Le joueur 2 est deuxième. Le joueur 7, donc le septième élément de la liste, ça va être 3. Etc. Parce que là, on a le premier c'est 1. Le deuxième c'est 2. Etc. Donc, on va voir un algorithme qui permet de retourner le classement de chaque joueur. Donc, sachant que le terme de la liste, c'est le joueur numéro 1 est classé temps. Donc, ça c'est le premier terme. Le premier terme de la liste, c'est le joueur 1 est classé premier, par exemple. Le joueur 2 est classé, par exemple, troisième. Donc, ça va être 1, 3, etc. Ici, par exemple, on va avoir... 1. Le joueur 3 est deuxième. 2. 3. Quatrième, le 5. Donc, 4. Donc, cinquième, le 9. Cinquième. 7. Donc, il est sixième. Septième, le 4. 8. Il est huitième. 9. 16. Donc, le 10 est sixième. 11ième, 15. 12. 14. 10. 13. 12. Et 11. Donc, voilà, donc, le classement qu'on peut établir. Donc, ça veut dire que le joueur 1 est premier, le joueur 2 est troisième, le joueur 3 est deuxième, le joueur 4 est septième, etc. Donc, sur ESCAS, on peut donner un algorithme qui permet de retourner le classement de chaque joueur. Donc, ça va être ordre, donc, ça va être ordre, classement tournoi, hop, donc, par exemple, on va prendre cette liste-là, ordre classement tournoi, hop, donc, le premier était premier, le deuxième était deuxième. Le joueur 3 était cinquième, le joueur 4 est septième, le joueur 5 et treizième, etc., etc. Donc, on voit ici, donc, le classement de chaque joueur, donc, joueur 1, joueur 2, joueur 3, etc. Donc, voilà, donc, on a fait, donc, le fonctionnement du tournoi, le classement des joueurs, l'ordre de classement et maintenant, matrice de classement. Alors, dans la matrice de classement, en fait, on va, donc, par exemple, on va dire qu'il est à 16 joueurs. On va créer une matrice M de 16 fois 16, 16 fois 16 termes, 16 fois 16 termes, sachant qu'ici, on aura le classement, etc., etc., et ici, les joueurs. 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on va faire, donc, dans cette matrice, c'est que, on va prendre, donc, on va prendre 16 joueurs, et on va faire un nombre de parties prédéterminées. Donc, par exemple, on va faire 1000 parties. Dans cette matrice, on va retrouver le nombre de fois que, par exemple, le joueur 2 a été classé troisième, par exemple, ici. Donc, ce nombre-là, ce nombre-là, ça va être le nombre de fois que le joueur 2, le joueur 2, soit classé troisième. Le joueur 2 soit classé troisième. Bien entendu, on verra dans cette matrice que, et c'est confirmé, que ce terme-là, le joueur 1 sera classé premier, il y aura 1000, le nombre de parties. Donc, ici, on aura une liste de 0, etc., etc. Le programme qu'on va avoir va nous renvoyer une matrice qui permet de voir le nombre de fois qu'un joueur, un tel, a été classé dans telle place. Donc, j'ai une mule tournoi, nombre de tours, nombre de parties. Donc, on va faire, j'ai une mule tournoi, 4000. Donc, il y a 4 tours et 1000 parties jouées. Alors, j'ai bien mis OK. Donc là, il va nous déterminer la liste des résultats. Et voilà, donc, la matrice qui est sortie. Donc, le joueur 1 a été classé, donc, 1000. Le joueur 2 a été classé 527 fois deuxième, 283ème, etc., etc. Alors, par exemple, dans la question 1, on me demande quel est le classement qui est un intervalle. Alors, ici, le 16ème est un intervalle, le 15ème est un intervalle, le 14ème. Donc, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et là, à partir de 4, 4, 3, 2, 1, il n'y a pas d'intervalle. Enfin, si pour le 4, il y a un intervalle, mais ça ne va pas jusqu'à 16. Donc, ça veut dire que le 16ème, le 16ème joueur ne peut pas être classé 4ème. Et maintenant, donc, on va voir un diagramme en bâton. Donc, c'est-à-dire, ici, dans les premières places, on aura 1000 et 000. Deuxième place des bâtons de ce genre-là. Donc là, en fait, on déterminera J1, enfin J2 plutôt, J2, J3, J4, qui est classé deuxième. Ici, premier. Donc, on va voir un diagramme en bâton qui permet de regarder le nombre de fois qu'un joueur est classé à telle place. Donc, voilà pour l'algorithme. Donc, pendant que l'algorithme continue à tourner, ici, diagramme de bâton, 16, size L. Donc, size L, place numéro, quelque chose, de 1 à 16. Joueur, donc là, on va mettre la hauteur du bâton. Hop, MT, K-1, K allant de 1 à 16 L. Et donc, voilà, on le trouve. On trouve ce diagramme. On voit très bien que... Voilà. Donc là, on voit très bien J2, J2. Que le classement de 16ème. En fait, 16 a plus de probabilités de se classer 16ème. Et plus on y va, plus... Puis on va vers les supérieurs. Plus le joueur qui porte l'indice le plus élevé a plus de chances d'être classé. Donc, voici le diagramme en bâton du classement. Donc, c'est ce qu'on voulait, hein, pour cette vidéo. Qui est juste à une exploration du problème. Donc, diagramme en bâton qui permet de voir l'évolution des classements en fonction du numéro de joueur. Bien entendu, ça confirme aussi que J1, toujours classé 1er. Et bien, voilà pour le problème Roland-Garros du TFGM 2. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.